Salut à tous, j'espère que vous allez bien, il est 8h30, je dois partir à 10h donc ça va j'ai une petite marge de manœuvre, je peux faire ce que j'ai à faire sur l'ordi pour ce matin, je suis pas encore coiffée c'est pour ça que ma frange ne ressemble à rien, je vais le faire juste avant de partir pour que ça tienne le plus longtemps possible bref je vous retrouve pour ouvrir ce vlog, pour vous souhaiter une excellente journée et pour faire le petit point lecture habituel de ce que j'ai lu hier soir avant de dormir, je suis toujours dans Flocon d'amour, le recueil de 3 novellas de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, hier j'ai lu les 2 premières et je vous disais celle de Lorraine Miracle, je la lis d'une traite avant de dormir et finalement les choses ne se sont pas passées comme prévu, j'ai commencé à la lire, il doit plus me rester franchement grand chose puisque je dois être à 80% de mon livre numérique, quelque chose comme ça puis il y a beaucoup de dialogue, c'est très léger, ça se lit très rapidement, très facilement honnêtement mais j'étais fatiguée et j'ai eu envie de dormir et finalement après ça j'ai fait que de faire des cauchemars super mal dormi donc aujourd'hui on va se motiver, on va donner tout ce qu'on a pour réussir à assurer malgré la fatigue qui est quand même présente et ce soir, allez je finis à 6h donc je pense que je vais terminer ce livre et je vous retrouverai pour vous parler de mon avis global, final mais de ce que j'ai pu lire pour l'instant de la nouvelle de Lorraine Miracle alors ce qui est intéressant, je ne sais pas comment les auteurs se sont organisés pour se répartir les novellas entre eux pour dire toi tu vas faire la première, toi la seconde et toi la troisième puisque dans celle-ci Lorraine Miracle nous introduit des personnages dans son histoire qu'on a déjà vu non seulement dans la deuxième histoire mais aussi dans la première donc elle fait des liens avec la première et la deuxième, il y a encore plus de boulot du coup je trouve et c'est vraiment bien fait à ce niveau là, c'est bien amené, c'est bien pensé ça j'ai trouvé ça vraiment super super chouette. Après le personnage principal de cette troisième novella, elle s'appelle Addison, elle est surnommée Adi et c'est l'ex d'un personnage qu'on a croisé dans le premier tome dans le train et c'est une fille qui est hautaine, qui est prétentieuse, qui m'est vraiment très antipathique donc j'ai vraiment du mal à accrocher depuis le début de l'histoire, c'est juste ces jérémiades, ces plaintes et c'est pas toujours justifié en fait, voilà c'est des plaintes d'adolescentes, des trucs comme ça et j'ai un petit peu passé l'âge, je pense que ça plairait à des jeunes filles peut-être de 10, 11, 12, 13 ans mais pour moi ça me fait juste lever les yeux au ciel et je me dis ouais tout ça pour ça donc j'espère que ça va se débloquer un petit peu, d'autant plus qu'il y a une espèce de gros quiproquo nous on est au courant parce qu'on a lu les deux histoires d'avant mais elle, elle ne le sait pas donc ça amène un enjeu aussi à l'implication des trois nouvelles et je trouve qu'il y a vraiment un grand travail là-dessus, donc pour ça chapeau aux trois auteurs mais pour l'instant celle-ci est partie pour être vraiment celle que j'aime la moins des trois donc je reprenais pas toujours aussi ma lecture avec envie, je me disais par contre j'ai vraiment envie de savoir la suite donc je pense que ça a joué un petit peu sur le fait que je n'ai pas terminé ce livre hier mais ce sera fait aujourd'hui et ensuite on passera à un livre papier j'hésite entre deux, donc je vais laisser encore un petit temps de réflexion puis je vous retrouverai à ce moment-là et il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ma frange j'ai pas eu le temps de la couper hier mais je vais bien la lisser aujourd'hui parce que là ça ressemble vraiment pas à grand chose bref, trêve de blabla, je vous fais à tous plein de bisous et pour ma part et bien je vous dis à plus tard, je ne sais pas encore quand mais je vous dis à plus tard c'est 10h, j'ai une demi-heure de route donc je ne vais pas tarder à y aller d'autant plus que je vais rouler doucement, j'ai l'impression que la route est assez glissante et la route je ne la connais pas trop trop donc avec mon sens de l'orientation pourrie, mais vraiment pourrie il faut compter l'argent donc je suis prête, maquillée, coiffée, habillée d'attaque, motivée pour une petite journée aujourd'hui je reprends vraiment douceur je fais 11h, 18h avec une heure de pause je ne sais quand donc je vais ramener un petit encas pour pouvoir manger un petit peu parce que sinon je sens que je vais avoir un peu faim quand même donc ouais je suis contente, je suis motivée contente surtout de changer un petit peu de décor de ne pas être seulement à la maison et de voir d'autres personnes que mon copain ça va être chouette, ça va faire du bien de voir d'autres têtes, de voir d'autres personnes d'échanger avec d'autres personnes il ne faut pas que j'oublie les masques et il ne faut pas que j'oublie de faire ma petite attestation sur ce pour éviter de trop traîner sachant que là je suis pile dans le timing je vais tout de suite arrêter de blablater et pour ma part je vous dis à plus tard ce sera sûrement probablement ce soir et je ne sais pas si je vais lire si je vais vous faire un update lecture aujourd'hui ou demain tout ça est assez flou là je suis vraiment focus sur aller au travail faire ma journée de travail et puis tout le reste on verra peut-être que le vlog que vous voyez là je vous montrerai ce soir peut-être que je le montrerai demain matin je ne sais pas, tout est flou là j'essaye de penser à une chose à la fois sinon je vais m'éparpiller ça ne va pas le faire il est 10h35 je suis arrivée en avance donc ça c'est plutôt chouette je ne me suis pas perdue bon j'avais mis le GPS j'avais pris mes précautions donc c'est parti pour une journée de travail il ne fait pas franchement froid mais il y a du soleil et ça, ça fait du bien au moral j'aime bien l'hiver mais c'est vrai que le soleil qui se couche à 5h30, 6h certains jours c'est un petit peu déprimant quand même donc là il fait beau il fait bon c'est une belle journée c'est un petit peu on est dimanche 6 décembre et il doit être 19h quelque chose comme ça en tous les cas s'il n'est pas encore 19h on n'est pas très très loin donc vous aurez remarqué qu'il y a eu un petit bond temporel par rapport à la dernière fois que je vous ai parlé c'était samedi juste avant de reprendre le travail j'avais très très mal dormi je vous en ai parlé assez rapidement la nuit de vendredi à samedi il y a eu la journée de travail ensuite honnêtement je suis rentrée je n'avais qu'une envie c'était de me poser d'aller me coucher je n'ai pas lu et hier je suis allée travailler et je n'ai pas forcément lu non plus donc je n'avais pas grand chose à vous dire je sais que je vous avais dit que j'essaierais de vous faire un vlog par jour de vous poster une vidéo par jour mais c'était en fait dans la limite du possible je me rends compte que quand je rentre comme ça que je suis fatiguée je n'ai pas forcément envie de prendre le téléphone je n'ai pas forcément envie de monter un vlog non plus et j'ai quand même envie de vous proposer une vidéo avec un minimum de contenu où on parle un minimum littérature quand même je n'ai pas forcément envie de vous poster une vidéo juste pour dire bon c'est le matin je vais au travail bon c'est le soir je rentre du travail je ne trouve pas que ce soit forcément très intéressant donc je vais essayer de ne pas mettre de pression même si c'est frustrant parce que je sais que je vous avais dit que j'allais faire mon maximum pour vous mettre une vidéo par jour et je m'en suis un petit peu voulue on va être honnête mais voilà Youtube c'est pas mon travail donc je vais essayer de ne pas mettre de pression et de me dire c'est pas grave c'est comme ça il y a des jours où un vlog compilera plusieurs jours ensemble et puis je vais essayer de relativiser et de ne pas me prendre la tête avec ça j'espère quand même que cette vidéo vous plaira et je m'excuse du fait que du coup c'est pas forcément très précis très rigoureux il n'y a pas une vidéo chaque jour à telle heure parce qu'honnêtement là j'aurais pas du tout eu la foi de faire du montage je vous l'avoue et puis j'ai pas lu pendant deux jours ça a commencé sacrément à me manquer donc aujourd'hui je m'y suis remise ça m'a fait du bien ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai pu entre autres terminé Flocon d'amour de John Green Maureen Johnson et Lorraine Miracle donc je vous retrouve pour vous partager mon avis final lorsque je vous en ai parlé j'avais à peine commencé la dernière novella qui est celle de Lorraine Miracle et je vous disais que j'avais un petit peu du mal avec cette histoire puisque notre personnage principal a dit me taper un petit peu sur le système c'est une adolescente qui aimait beaucoup les dramas qui aimait beaucoup se plaindre et elle se plaignait de choses qui pour moi me semblaient parfois un petit peu futiles ou alors complètement de sa faute elle avait pour moi pas forcément toujours de raison de se plaindre et elle se lamentait tout le temps inlassablement ça devenait un petit peu plombant un petit peu lourd bon ça s'arrange à la fin de l'histoire ce que j'aime dans cette troisième novella c'est surtout le lien que va amener l'autrice avec la première et la seconde on a vraiment plein de petits détails on retrouve presque tous les personnages on a de leurs nouvelles et ça j'ai trouvé que c'était bien amené que c'était vraiment chouette après vraiment ce personnage principal d'Addison même si ça change un petit peu à la fin le changement est assez brutal assez rapide un peu trop à mon goût pour être crédible et un petit peu taper sur le système maintenant j'ai hâte de voir l'adaptation qui a été faite de ce roman par Netflix je pense que je vais regarder ça probablement demain soir puisque mon copain est en nuit la semaine prochaine je vais pouvoir me faire une petite soirée téléfilm de Noël sur Netflix ça va très sûrement se dérouler comme ça je pense donc je regarderai l'adaptation ce que je ne comprends pas c'est que sur Netflix il s'est mis que c'est un film LGBTQ en tous les cas qui représente des personnages LGBTQ+, et je n'ai pas forcément trouvé ça dans le livre ou alors c'était peut-être très très secondaire ou je ne l'ai pas remarqué en fait donc peut-être qu'ils ont voulu apporter de la diversité dans la série ça c'est chouette après il y a quand même pas mal de diversité dans le livre aussi on a des personnages de plusieurs nationalités on a des traditions de Noël différentes aussi je vous en parlais dans la première novella avec le Noël suédois et ça j'ai trouvé que c'était intéressant j'ai trouvé que c'était bien amené et avoir de la diversité comme ça ça fait toujours plaisir c'est toujours bon à prendre donc ça c'était vraiment chouette ma préférée va quand même rester la première la novella de Maureen Johnson qui m'a donné très envie de lire des livres de cette autrice donc en bref pour résumer c'était trois histoires de Noël bien sympas qui m'aident vraiment dans l'ambiance de ces fêtes de fin d'année mais c'est pas un livre que je vais garder en tête pendant très longtemps c'était pas mémorable c'était pas incroyable mais ça se lit très facilement fluide le style est très simple mais voilà ça se débore on passe un bon moment parfait pour la saison mais rien d'extraordinaire rien qui révolutionne le genre on va dire bref voilà pour le petit œil de lecture maintenant je vous retrouve pour vous parler de ma prochaine lecture que je vais entamer ce soir je pensais la lire d'une traite mais là ça a été un petit peu compliqué parce que ce soir j'ai envie de faire autre chose aussi que seulement et uniquement lire mais je la commence ce soir et je vais la terminer probablement dans les jours qui viennent j'hésitais entre deux livres on vous a dit que ce serait une lecture papier et ça y est j'ai fait mon choix je vais donc lire Un papillon sous la neige de Daphné Calotet c'est une édition parue chez France Loisir en général tous les livres hardback mis à part mes belles éditions classiques que j'aime énormément collectionner ça vient de chez France Loisir et ouais il y a beaucoup de dialogues ça a l'air d'être écrit assez gros quand même même si le papier a l'air d'être très fin je pense que ça devrait se lire assez rapidement je n'en sais pas grand chose pour être honnête c'est un livre que j'ai trouvé dans un magasin à l'occasion pour 50 centimes il me semble il y a un bon petit moment de ça peut-être même un ou deux ans donc je ne m'en rappelle pas tellement mais le titre Un papillon sous la neige on nous dit qu'on est du Moscou des années 50 à Boston aujourd'hui et qu'on suit le tumultueux destin d'une ballerine qui s'appelle Nina une ancienne danseuse étoile du Bolshoi qui est surnommée Papillon et elle va mettre aux enchères ses précieux bijoux emportés lors de son exil voilà je n'en sais pas plus on va parler de danse classique on va parler de ballet on va être touché dans les années 50 60, 70 peut-être Moscou Boston voilà ça a l'air intéressant ça a l'air prenant un livre sur le monde de la danse en ce moment ça me disait bien ça m'intéressait bien donc je me suis dit pourquoi pas partir à la découverte de celui-ci c'est l'occasion en plus de ça de sortir un livre qui traîne depuis peut-être trop longtemps dans ma palle donc comme je n'en sais pas grand chose et bien je n'en attends pas grand chose et c'est peut-être tout aussi bien ainsi je vous en reparlerai une fois que je l'aurai commencé que j'en saurais un petit peu plus mais ouais j'ai hâte d'attaquer ça ce soir voilà je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire au niveau point lecture au niveau de ma prochaine lecture aujourd'hui je n'ai honnêtement presque rien fait j'ai regardé pas mal de vidéos booktube puisque avec la reprise du travail et bien j'avais pas mal de retard à rattraper donc je me suis fait un petit marathon c'était assez chouette il m'en reste quelques-unes à regarder je me les guimpe sous le coude peut-être pour ce soir ou pour dans les jours qui viennent rien de bien fou des journées à courir un petit peu partout ou à faire un tas de choses pas forcément très passionnantes donc j'ai pas forcément grand chose à partager avec vous c'est vrai que ces temps-ci du coup les vlogs sont peut-être un peu moins intéressants comme je m'en excuse et pas poser comme ça avec vous de mes lectures sur le vif et bien ça me fait toujours aussi plaisir j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour ma part et puis comme je travaille pas lundi-mardi ce sera sûrement une vidéo par jour donc je pense que mardi vous aurez ce que j'ai tourné lundi si tout va bien bref je vous fais à tous plein de bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et pour ma part et bien je vous dis à très bientôt sur la chaîne booktube pour un nouveau bookmas prenez grand soin de vous bye bye Musique 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 ...